Je liste quelques points de vigilance sur lesquels il faut faire attention. C'est qu'en théorie, on a d'une part des structures de données qui sont ce qu'on a en programmation, et d'autre part des types de données abstraits qui sont ce qu'on a en algorithmique. Mais ça, c'est sur le papier et en pratique, c'est un peu plus mélangé que ça. Pourquoi ? Parce que l'algorithmique et la programmation, ce n'est pas complètement fermé, ça s'imbrique l'un avec l'autre. Et du coup, souvent, les structures de données qu'on a dans des langages de programmation s'appellent pareil que des types de données abstraits qu'on a en algo, mais ils n'ont pas forcément les mêmes spécifications. Donc, il faut se méfier. Par exemple, les tableaux en C, ça ressemble beaucoup au type de données abstraits tableaux qu'on a vus, mais ils ne respectent pas une partie des spécifications qu'on a choisies, nous, pour nos types de données abstraits en pseudocode. C'est la spécification, on peut accéder à la longueur du tableau à partir du tableau lui-même. Parce qu'un tableau en C, il ne connaît pas sa propre longueur. Donc, attention ! Et, je pense, le pire exemple dans ce cas-là, c'est les listes en Python. On va en reparler, bientôt on va voir les listes en pseudocode. Pourquoi ? Parce qu'une liste en Python, en fait, c'est un mélange, en quelque sorte, entre un tableau et une liste chaînée. Donc, du coup, ça peut vraiment induire en erreur. Parce qu'on peut se dire, ce que c'est qu'une liste en Python, donc liste en pseudocode, ça va super bien se passer. En fait, non, parce que c'est hyper trompeur. Donc, voilà, ça c'est le premier attention. Et alors, le deuxième attention, qui est encore pire, c'est que souvent, au lieu de dire type de données abstraites en pseudocode, on fait un abus de langage et on dit quand même structure de données. Donc, au lieu de faire vraiment la différence entre les structures de données, c'est en prog, et les types de données abstraites, c'est en algo, et bien, des fois, on dit, même souvent, on dit quand même structure de données en algo, en pseudocode, pour parler de quelque chose qui permet de ranger nos données avec des spécifications données, ce qui correspondrait plutôt au type de données abstraites. Donc, soyez vigilants. Alors, cela étant dit, vous allez dire, oui, mais est-ce que ça sert vraiment d'avoir plusieurs structures de données, plusieurs types de données abstraites, puisqu'on a déjà nos tableaux partiellement remplis, on a compris comment ça marchait, ça marche bien. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'étudier d'autres types de données abstraites ? En fait, parce que les tableaux et tableaux partiellement remplis, ils n'ont pas que des avantages. Donc, on va voir un exemple où on va être un peu embêté pour écrire un algorithme avec uniquement ces tableaux partiellement remplis. Donc, on va écrire un programme, un programme principal, un algorithme, qui demande à l'utilisateur de saisir au clavier des entiers positifs, et qui s'arrête dès que l'utilisateur saisit un entier strictement négatif, et qui va afficher tous les entiers positifs tapés au clavier. Ok, bon, du coup, ça veut dire qu'il faut stocker au fur et à mesure les saisies clavier, détecter le cas d'arrêt, ça c'est facile, quand il y a un entier strictement négatif, après il faut afficher tout ce qu'on a stocké. Donc là, par exemple, on fera afficher cette phrase-là, on récupère la saisie 34, on récupère la saisie 8, on récupère la saisie 10, la étape moins 3, donc on ne la récupère pas, et ensuite on affiche 34, 8, 10. Ok, alors, pour pouvoir réafficher les entiers à la fin, c'est ce qu'on a dit, il faut les stocker au fur et à mesure, donc pour l'instant, pour stocker des données, tout ce qu'on connaît, c'est les tableaux ou les tableaux partiellement remplis. Et donc, la question, c'est que pour créer mon tableau partiellement rempli, il faut que je lui donne un nombre de cases à réserver, et le gros problème, c'est que je ne sais pas quelle taille doit faire mon tableau, parce que moi, je dois le créer au tout début, et le nombre de choses que je vais avoir besoin de stocker, eh bien, ça dépend de ce que va taper l'utilisateur, parce que c'est lui qui décide quand il s'arrête. Et je ne peux pas modifier la taille de mon tableau au fur et à mesure de l'exécution, parce qu'un tableau, ça a vraiment une taille fixe. Donc, là, je suis un peu embêtée. Alors, on a quand même une façon de s'en sortir, qui est une façon un peu bricolage, qui n'est pas si mal quand je connais la complexité amortie, mais pour l'instant, vous ne vous connaissez pas. Donc, une façon de faire, c'est de créer d'abord un tableau partiellement rempli d'une taille arbitraire, je ne sais pas, par exemple, 10, que je remplis au fur et à mesure. Et puis, si l'utilisateur tape un onzième entier, c'est-à-dire que j'avais prévu trop juste, je crée un tableau de taille double, donc 20, en me disant, 10, ce n'était pas assez, du coup, je prévois plus grand. Je ne peux pas prévoir juste 11 ou 12, parce que, du coup, quitte à agrandir, autant que ça vaille le coup, donc 20. Alors, du coup, il faut que je recopie mes 10 premiers entiers, et j'ajoute mon onzième. Il me reste 9 cases vides. Et donc, s'il continue, donc j'ai des cases vides, il continue, il continue, et s'il tape 20 entiers et encore 1, 21e entier, dans ce cas-là, je n'ai plus de cases vides. Donc là, je vais créer un tableau partiellement rempli de taille double de ce que j'avais, donc 40. Je recopie mes 20 entiers, de l'un à l'autre, et là, il me reste 20 cases libres. Et donc, je continue, et à chaque fois, quand ça ne suffit pas, je crée un tableau de taille double, je recopie, et je continue. Mais bon, au niveau complexité, ça ne va quand même pas être terrible, parce qu'ajouter un élément, ça peut me coûter très cher, si ça tombe au moment où je dois créer un nouveau tableau, et tout recopier. Parce que recopier le tableau précédent, ça me coûte un temps linéaire, en la taille du tableau précédent, que je devais recopier. Alors, en fait, il existe une façon plus élégante et efficace de répondre à ce problème, c'est d'utiliser une autre structure de données qui est plus adaptée à cette problématique où on ne sait pas à l'avance le nombre de données qu'on va devoir stocker. Et cet autre type de données abstraites, c'est les listes chaînées, qu'on va voir donc juste après. Donc, ces tableaux partiellement remplis qu'on a vus jusqu'à maintenant, ils ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que la lecture et l'écriture dans n'importe quelle case du tableau se fait avec un coût d'une seule opération élémentaire. Donc, si vous voulez accéder au 52e, vous allez lire le 52e élément du tableau en une seule opération élémentaire. Ça, c'est un avantage. Vous pouvez accéder à la taille du tableau en une seule opération élémentaire. et ajouter un élément à la fin du tableau, ça coûte peu cher s'il reste une case de libre. On a vu tout à l'heure que c'était en temps constant. Voilà, donc ça, c'est les avantages. Par contre, les inconvénients, c'est qu'on ne peut pas modifier la taille du tableau. Donc, du coup, quand il est plein, on est vraiment coincé. Et également, ça coûte cher d'insérer un élément au début, même s'il reste des cases libres, parce que les cases libres, elles sont forcément à la fin. Parce que pour insérer un élément au début, il faut tout décaler. Donc, c'est un coût linéaire en la taille du tableau. Ça, c'est les deux gros inconvénients des tableaux partiellement remplis. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a plusieurs types de données abstraits ou plusieurs structures de données, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, du coup, on choisit nos types de données abstraits pour stocker nos données en fonction de ce qu'on va en faire et donc en fonction de ce qui est plus avantageux pour notre cas d'usage. Alors, maintenant, on va voir liste chaînée. Donc, attention, je sais que liste chaînée, ça ressemble beaucoup à liste. Vous avez vu des listes en Python. Mais c'est très différent. Il y a quelques éléments qui se ressemblent, mais il vaut mieux partir du principe que c'est deux choses complètement différentes. Parce que sinon, vous avez trop de risques de vous emmêler les pinceaux et de faire des choses fausses ou de croire des choses fausses. Donc, c'est très trompeur de croire que ça va être plus ou moins la même chose. Donc, ouvrez une autre case de votre cerveau pour apprendre ce que c'est qu'une liste chaînée en pseudocode, en algorithmique. Alors, l'intuition qu'il faut avoir sur une liste chaînée, c'est que c'est un ensemble de maillons, d'où la partie chaînée, dont on ne connaît que l'adresse du premier maillon. Et chaque maillon, ça contient une donnée. Donc, nous, pour les données, on va dire qu'on ne va stocker que des nombres. Pour simplifier, même si, en fait, un maillon, ça peut stocker à peu près n'importe quoi. Et un lien vers le maillon suivant. Donc, on représentera ça comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est ma liste. Donc, au début, je ne connais que le lien vers mon premier maillon. Et ça, c'est un maillon qui contient la valeur 15 et qui sait où est rangé le maillon d'après. Le maillon d'après, il contient la valeur 5. Donc, ça, c'est vraiment ma donnée qui est stockée dans le maillon. Et ensuite, il sait que le maillon suivant, il est rangé ici. Donc, ce que j'ai écrit en violet, c'est, en fait, l'adresse du maillon suivant. Donc, lui, il contient la donnée moins 3 et après, une adresse un peu spéciale que j'apprécie de moins 1 pour dire qu'il n'y a pas de maillon suivant. Donc, l'intuition qu'il faut avoir du côté implémentation, puisque là, pour les sechaînés, on va avoir un point de vue qui va être très proche de l'implémentation, donc qui n'est pas vraiment type de données abstraite, qui est plutôt point de vue implémentation, c'est que les maillons ne sont pas stockés les uns à la suite des autres dans la mémoire, ce qui est de l'intuition contraire de ce qu'il faut avoir sur les tableaux. Donc, du coup, ça, c'est quelque part dans la mémoire, ça, c'est carrément ailleurs, donc, du coup, pour passer de l'un à l'autre, il faut qu'il sache où est rangé dans la mémoire l'autre tableau. Donc, pour ceux qui ont fait du C, c'est-à-dire presque tout le monde, en fait, quand on dit que ce maillon, il a un lien vers le maillon suivant, c'est, en fait, un pointeur sur le maillon suivant. Donc, nous, dans ce cours-là, on n'appelera pas ça un pointeur, parce qu'on a un algo, on dirait que c'est une adresse. Donc, le lien vers le maillon suivant, c'est l'adresse de l'emplacement mémoire où est stocké le maillon suivant. Donc, on va supposer maintenant qu'on aura un nouveau type, qu'on appelle un type simple, c'est-à-dire, ce n'est pas un type complexe qui contient plusieurs données, c'est un type simple, qu'on appelle adresse, qui désigne un numéro de case mémoire. Et c'est ce qu'on représente, en général, sur les dessins par des flèches. On a également un nouveau type complexe maillon qui a deux champs. Un champ data, pour données, qui contient la véritable donnée. Donc, nous, en général, on n'y stockera que des nombres, mais en fait, on peut y stocker des types plus complexes, comme des chaînes de caractères, etc. Et un champ suivant, pour suivant, qui est de type adresse, et qui sera fait, normalement, pour contenir l'adresse du maillon suivant. Et on aura un nouveau type complexe liste, qui aura un champ début, et un seul champ, tout court, début, de type adresse, qui est censé être l'adresse du premier maillon. Les opérations élémentaires qu'on a sur le type de données abstraites maillon, ce sont les suivants. On peut créer un maillon. Donc, la déclaration et l'initialisation se font ainsi. Donc, je déclare une variable m de type maillon, et j'utiliserai new maillon pour, en fait, allouer la mémoire réservée, l'espace, pour un nouveau maillon. Et avec ça, avec new maillon, on suppose que le champ suivant sera automatiquement initialisé à une sorte d'adresse fictive qu'on utilisera moins 1 pour dire que ça pointe sur rien. Ou bien, vous pouvez utiliser, sinon, l'adresse nulle, selon vos goûts. Donc, pour ceux qui ont fait du C, peut-être que vous préférez utiliser l'adresse nulle comme le pointeur nulle. Vous pouvez lire ou écrire dans le champ data d'un maillon. Donc, c'est là où est stocké, j'insiste, la véritable donnée de votre maillon. Donc, avec .data, comme pour les tableaux partiellement remplis, on faisait .dernière pour accéder au champ dernier. Donc, si vous avez une variable m de type maillon, vous faites m.data. Pareil pour le champ suivant d'un maillon. Donc, si vous avez un maillon m, vous faites m.suivant pour lire dans le champ suivant ou pour écrire dans le champ suivant. Et pour accéder à l'adresse où est rangé un maillon, eh bien, vous avez la fonction adresse de. Donc, adresse de m, ça vous donne l'adresse du maillon m. Et inversement, si vous avez une adresse et que vous voulez le maillon qui est rangé à cette adresse, utilisez maillon A. Donc, par exemple, maillon A, l'adresse 1012, ça vous donne le maillon rangé à l'adresse 1012. Donc, en fait, le maillon et un maillon et une adresse, c'est deux types différents. Donc, une adresse, ça n'a pas de champ data. D'accord ? Parce que c'est un type simple, donc ça n'a pas de champ. Donc, normalement, si on veut accéder à la donnée d'un maillon rangé à l'adresse qui serait dans une variable ADRE, il va falloir faire maillon A. ADRE.data. D'accord ? Parce que ADRE.data, ça n'existe pas. L'adresse ADRE, elle n'a pas de champ data. Ou, comme on sait, dans ce cas-là, il faut utiliser la flèche. On ne peut pas faire ADRE.data, mais on peut faire ADRE.data qui est un raccourci pour l'équivalent de ça ou pour étoile ADRE.data. Alors, par contre, ça, ça va être un petit peu lourd en fait, comme notation. Donc, comme on a un algo, l'important, ça va être la construction de nos algorithmes et pas tant les détails de syntaxe. Donc, on va s'autoriser à un petit abus de notation entre les maillons et les adresses. En fait, un peu comme s'il y avait une conversion automatique. Donc, on ne fera pas forcément explicitement appel à maillon A et adresse 2. Et on pourra, par contre, souligner le point pour, en fait, le transformer comme si c'était une flèche en C pour mettre en valeur l'abus de notation. Donc, par exemple, ADRE.data, ça n'existe pas. Mais si je mets ADRE.data, c'est pour dire que je suis en train de faire un abus de notation. Normalement, il faudrait que je fasse un appel à maillon A. D'accord ? ADRE.data.data, c'est pareil. Je suis en train de faire un abus de notation sur le point. Normalement, il faudrait que je passe par maillon A. Par exemple, donc là, avec l'innotation rigoureuse, je crée un nouveau maillon. Donc, je réserve de la mémoire pour un nouveau maillon. Je range ça dans M. Ensuite, je crée une nouvelle variable de type adresse que j'appelle ADRE.m dans lequel je range l'adresse de M. Ensuite, je range la valeur 5 dans le champ data de M. Donc ça, j'ai bien le droit parce que M, c'est un maillon, il a un champ data. Ensuite, je veux changer le champ data de M mais en passant par son adresse. Donc, maillon A, adresse de M, point data, égale 3. ça, j'ai le droit. Maintenant, je fais un nouveau maillon N. Donc, je réserve de la place pour un nouveau maillon. N, point data, égale 6, ça, j'ai le droit. Et maintenant, je veux dire que N, c'est le maillon suivant de M. Eh bien, pour ça, il faut que j'aille récupérer l'adresse de N, que j'aille le ranger dans le champ suivant de M. Alors, je peux faire M, point suivre, égale adresse de N. Et si je veux utiliser adre M au lieu de M, il faut que je fasse maillon A, adre M, point suivre. Et ce qu'on s'autorisera à faire par abus de notation, c'est la chose suivante. Alors, ça, c'est la même ligne, ça aussi, ça aussi. Et là, vous voyez, j'ai mis un point souligné au lieu de faire appel à maillon A. Donc, adre M, point souligné data, reçoit la valeur 3. c'est pour dire, je veux accéder au champ data du maillon qui est à cette adresse-là. Donc là, c'est la même ligne et c'est la même ligne. Et là, je ne fais pas un appel explicite à adresse 2, je veux dire que N, je veux le ranger dans le champ suivant de M. D'accord ? Donc ça, c'est pour dire, je veux dire que N, c'est le maillon suivant M. Donc là, j'ai un double abus de notation parce que je n'ai pas fait appel explicitement à adresse 2 et je n'ai pas fait appel explicitement à maillon A. Donc comme je suis en pseudocode, j'en profite pour simplifier un petit peu ma syntaxe même si ce n'est pas tout à fait correct. Alors, donc là, on a fait le point sur l'adresse au maillon. Maintenant, on parle un petit peu de notre type list. Donc pour qu'une variable de type list représente vraiment une liste chaînée, enfin en fait, une liste chaînée est souvent dira liste tout court. Il faut donc que le champ début contienne l'adresse d'un maillon qui sera donc considéré comme le premier maillon de la liste ou bien le champ début peut contenir l'adresse spéciale fictive moins 1. Dans ce cas-là, ça voudra dire que la liste est vide. Ça peut arriver, même, ce n'est pas du tout un problème. Et il faudra que tous les maillons soient reliés correctement les uns aux autres à l'aide donc du champ suivant. On peut créer une liste avec new list. Donc ça réserve de la mémoire pour ce bloc-là et ça initialise le champ début à l'adresse fictive moins 1 donc pour créer une liste vide. Et on pourra lire ou écrire dans le champ début d'une liste avec la syntaxe du point début. Donc, par exemple, je crée une nouvelle liste que j'appelle lit. Donc j'ai le champ début qui est initialisé à moins 1 donc là, ma liste lit elle est vide. Ensuite, je crée un nouveau maillon M donc son champ data est vide et le champ suivant est initialisé avec l'adresse fictive moins 1 pour dire qu'il n'a pas de maillon suivant. Et donc là, l'allocation mémoire dans la programmation elle se fait automatiquement. En pseudo-code, je choisis arbitrairement des adresses et juste pour prendre des exemples. En fait, même normalement, on n'a pas besoin de choisir des adresses puisque normalement ce sont les flèches qui représentent les pointeurs, les adresses qui vont suffire. Mais là, pour que vous représentiez bien ce qu'il va y avoir dans les champs suivants des maillons, moi je choisis arbitrairement des numéros d'adresses et comme ça, vous allez bien pouvoir voir à quoi ça représente. Mais vous, vous n'êtes pas obligé dans vos dessins de mettre explicitement des numéros d'adresses. Donc dans le champ data de M, je mets 15 et ensuite là, ça, ça sert à dire que M va être le début de ma liste. Donc M va être le premier maillon de la liste. Donc en fait, je vais relier ça à M. Hop ! Donc c'est ce que je représente par la flèche ici. Et si je veux être très explicite, je peux dire que, en fait, Lee, elle sait que dans son champ début, il y a l'adresse 14 qui est l'adresse du maillon M. Ensuite, je réserve de la mémoire pour un nouveau maillon N ici. J'écris 5 dans son champ data et ensuite, je vais dire que N, c'est le maillon suivant M. C'est-à-dire que je vais l'écrire ici dans le champ suivant de M. Je vais écrire l'adresse de N que j'ai choisi arbitrairement à 304. En fait, ce que je veux surtout dire, c'est que ça va mettre une flèche d'ici vers N. Hop ! Voilà. Ensuite, je réserve de la mémoire pour un nouveau maillon P. Je vais écrire moins 3 dans son champ data et je vais dire que N. suivre reçoit la valeur adresse de P. Donc, ça va faire une flèche d'ici vers P. Hop ! Donc là, Lee, c'est une liste chaînée qui contient 3 maillons. M, c'est le premier, N, c'est le deuxième et P, c'est le troisième. Et P, c'est le dernier puisqu'il n'a pas de maillon suivant. Alors, petite précision, sur l'adresse d'un maillon, en fait, un maillon, ça nécessite plusieurs caisses mémoires. Ça se voit bien parce que déjà, il y a plusieurs champs. Donc forcément, il faut plusieurs cases mémoires pour stocker ces différents champs. Mais on dit toujours l'adresse au singulier d'un maillon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'adresse d'un maillon, il faut voir ça comme la porte d'entrée d'un maillon et ensuite, les différents champs, c'est comme différentes pièces d'une maison. Donc, c'est pour ça que nous, quand un autre maillon enregistre l'adresse d'un maillon, il ne se souvient que de l'adresse de la porte d'entrée et quand il veut y accéder, il va à la porte d'entrée et après, il sait dans quel maillon il veut aller. Donc, c'est comme quand nous, on va à la porte d'entrée d'une maison et après, on veut accéder au salon, à la chambre, etc., on s'y retrouve. Donc, c'est comme si, là, je dis dans Adre, je stocke l'adresse de M, donc là, c'est 14 et après, si je veux accéder au champ Data à l'adresse 14, c'est comme si je vais à l'adresse 14 et après, je rentre dans le champ Data, c'est comme si j'allais à l'adresse 45 rue des Carmes et après, je rentre dans le salon, vous voyez. Alors, au niveau des complexités, des listes chaînées, qu'est-ce qu'on comptera ? Toutes les opérations de base qu'on a présentées jusqu'ici, donc sur les maillons et sur les listes, ça compte pour une seule opération alimentaire. Alors, sauf la déclaration, on fera le même abus de notation que pour les tableaux, on comptera 0 pour la déclaration. Même si ce serait plus correct de compter 1, mais ça simplifiera un petit peu quelques cas. Donc, plus concrètement, c'est-à-dire que lire ou écrire dans le champ Data ou suivre d'un maillon, ça comptera 1. Et lire ou écrire dans le champ début d'une liste, ça comptera 1. Utiliser adresse de ou maillon à, normalement, ça compte 1. Mais on va souvent utiliser l'abus de notation qui les cache. Donc, en fait, souvent, on ne les comptera pas. Alors, vous allez dire, oui, mais du coup, on n'aura pas la même complexité suivant qu'on fait l'abus de notation ou pas avec ça. Oui, c'est vrai, mais en fait, ça va juste changer vos constantes, normalement, si vous ne vous trompez pas dans l'algorithme. Et on a vu que les constantes, on les faisait toujours disparaître quand on donnait à la fin sous la forme de l'ordre de grandeur, de la complexité, et c'est toujours l'ordre de grandeur qui nous intéresse. Donc, avoir l'abus de notation ou pas, ça ne fera pas changer l'ordre de grandeur, donc ce n'est pas très important. Voilà, et donc, on n'a pas d'autres opérations de base prédéfinies sur les maillons et les listes. On a fait le tour. En particulier, on ne peut pas accéder à la taille de la liste comme ça, en claquant des doigts, et on ne peut pas accéder au IEM élément d'une liste. Donc ça, c'est assez différent de ce qu'on avait sur le tableau. Donc si on veut pouvoir accéder à ça, on peut quand même en fait le faire, mais il faudra définir ça nous-mêmes à partir des opérations de base. Ça va devenir en fait des opérations plus complexes qui sont une combinaison de plusieurs opérations de base. Et on va voir également comment faire les mêmes opérations que celles vues sur les tableaux partiellement remplies. Surtout, on va voir leur complexité et on comparera avec la complexité qu'on avait sur les tableaux pour voir les avantages et les inconvénients des deux types de données abstraits.